bonjour à toutes et tous alors on va attendre quelques secondes que tout le monde a le temps d'arriver pour pouvoir se présenter et lancer ce webinaire sur les soft skills donc bienvenue tout le monde bienvenue bienvenue bonjour à toutes et tous et en attendant je vais vous inviter à ne pas hésiter à nous partager dans dans l'onglet converser vous pouvez nous dire ben en tout cas nous donner votre profil qui vous êtes et peut-être les attentes ou questions vous avez déjà en arrivant ici et puis comme ça on les aura en tête pour la suite donc n'hésitez pas sur l'onglet converser et on va attendre encore 30 secondes avant de se présenter bonjour à ceux qui nous ont rejoignent alors on va commencer et on va commencer par se présenter donc moi déjà je suis je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui je suis Delphine Cochet je suis la cofondatrice de ma bonne fée chez ma bonne fée notre mission c'est d'aider les entreprises et donc les salariés à non seulement mettre en place mais à valoriser les actions et politiques d'inclusion et qualité de vie au travail donc plus concrètement ça veut dire mettre en place les à la fois le cadre et et des programmes d'assistance aux salariés pour les accompagner dans leur équilibre vie pro vie perso et donc ça passe par des sujets autour de la parentalité évidemment ça passe autour des sujets du management évidemment et puis il y a aussi un sujet lié à tout ça qui est les soft skills les compétences comportementales mais et là dessus on a voulu faire intervenir la l'experte avec un e majuscule solenne alors à deux titres déjà le premier titre c'est que tu es une ancienne drh tu es d'un groupe international que tout le monde connaît shell donc tu nous en diras un petit peu plus en préambule et puis surtout tu as tu as fondé une une start up pour nos enfants parce que tu es persuadé qu'il faut décliner ses soft skills dès le plus jeune âge et donc tu es la fondatrice de soft kids accessoirement tu es aussi une amie entrepreneur et ça je tiens à le dire parce que ça compte et donc je suis d'autant plus ravie de partager ce webinaire avec toi et de et d'en savoir plus sur ce sujet donc sans plus tarder solenne je te laisse te présenter avant de rentrer dans le vif du sujet et bien merci beaucoup delphine moi aussi je suis ravie de partager cette heure avec toi et avec toutes les personnes qui nous rejoignent donc en fait moi je suis donc solenne boquillon le guaju j'ai 15 ans d'expérience en ressources humaines dont 13 chez le anglo néerlandais shell et quand j'ai fini ma quartière chez shell j'étais donc DRH à l'international en charge des centres de services partagés donc c'est les 15 000 collaborateurs qui font tout le back office de shell que ce soit la finance les achats en passant par les RH principalement en asie et en fait voyant l'importance des soft skills depuis mon arrivée chez shell en 2005 j'ai décidé de créer donc une application pour cultiver les soft skills des enfants parce que on a tendance à penser que les soft skills ne sont réservés comme on de l'entreprise mais pas du tout donc voilà mais là je suis pas là pour parler de ça puisque évidemment j'ai cette application pour les soft skills pour les enfants mais il faut toujours se tenir informé de ce qui se passe aussi pour les adultes et donc ma veille RH et mon écosystème RH fait que je continue toujours à m'intéresser aux soft skills pour les adultes et donc aujourd'hui moi j'ai décidé de de vous parler des soft skills mais sur ce que j'appelle toute la carrière du collaborateur je fais énormément de veille sur les soft skills j'ai une alerte depuis je pense à peu près huit ans alors évidemment en france les soft skills au niveau de mon alerte actualité sont beaucoup plus présents depuis on va dire trois ans il n'y a pas une journée où je n'ai pas je ne reçois pas des articles sur les soft skills mais en fait je trouve que la manière d'aborder les soft skills est un peu trop centrée sur le recrutement et on parle beaucoup des soft skills au recrutement il y a je pense 80% des articles sur les soft skills en entreprise qui sont dédiés au recrutement or on peut faire beaucoup de choses avec les soft skills et pas qu'avec le recrutement et donc c'est ce que j'ai décidé d'aborder aujourd'hui donc vous n'hésitez pas à me poser des questions tout au long du webinaire à m'arrêter j'y répondrai avec plaisir alors justement j'allais juste préciser n'hésitez pas à soit poser des questions dans le chat conversationnel ou à poser des questions en privé dans la partie Q&R moi je serai là pour prendre vos questions au fur et à mesure ou pour les poser plus tard donc on les attend et partagez même vos expériences c'est ça qui nourrit cet atelier on est une grosse vingtaine, trentaine de participants donc on peut se permettre aussi de prendre vos questions donc profitez-en alors donc juste ça sera un peu juste au début le seul apport pas trop pratico-pratique mais juste pour rappeler les soft skills en fait c'est un concept qui a apparu en 1960 avec l'école de Palo Alto à Stanford et en fait pourquoi est-ce qu'elles sont si difficiles à traduire en France parce qu'en fait chez les anglo-saxons on parle de soft skills et c'est tout en France on parle de tout d'ailleurs je suis régulièrement taguée sur des discussions sur les soft skills qui sont des discussions de définition est-ce que les soft skills c'est les compétences douces est-ce que c'est les compétences socio-comportementales est-ce que c'est le savoir-être d'une personne donc en fait il y a énormément de traductions et pourquoi il y a énormément de traductions c'est parce que les soft skills touchent vraiment beaucoup de dimensions donc il y a la dimension cognitive tout ce qui est pensée critique, adaptabilité, agilité toute la dimension émotionnelle, créativité, intuition, le ressenti tout ce qui est relationnel, la capacité à coopérer à gérer des conflits, à collaborer psychologique, la capacité à se contrôler la résilience tout ce qui est réflexif, la connaissance de soi la lucidité et tout ce qui est comportemental l'écoute active et l'autonomie et je pense que c'est vraiment parce que les soft skills regroupent l'ensemble de ces dimensions qu'il y a autant de discussions sur comment on les traduit en France et qu'est-ce que c'est vraiment que les soft skills et en fait ce qu'on voit c'est qu'il y a toutes ces dimensions mais qu'aujourd'hui elles sont de plus en plus importantes et je vais juste vous partager quelques chiffres donc il y a le site Monster qui vient de faire une étude en 2021 dans laquelle 44% des entreprises considèrent les soft skills comme déterminantes dans le recrutement il y a Michael Page qui avait fait une enquête très complète sur les soft skills qui est disponible sur internet si ça vous intéresse de regarder dans laquelle il a indiqué que 89% des échecs de recrutement sont liés à une mauvaise identification des soft skills il y a 74% des professionnels qui ont été aussi interrogés cette année par CSP qui est dédié aux soft skills et qui disent qu'ils estiment indispensable la montée en puissance des soft skills en entreprise et tout ça est aussi lié je pense à la crise sanitaire puisque évidemment il a fallu s'adapter être résilient et on a vu vraiment l'importance des soft skills des collaborateurs avec cette crise sanitaire et la dernière chose c'est que la durée moyenne d'un hard skill est passée de 30 ans en 1987 à 5 ans en 2019 donc en fait aujourd'hui il vaut mieux avoir la compétence d'apprendre vite que d'avoir un diplôme c'est un peu ça que ça résume et d'où l'importance c'est la montée en puissance vraiment des soft skills au quotidien dans l'entreprise alors une fois qu'on a dit ça et qu'on a vu que oui ça a intéressé tout le monde il y en a même je lisais un article la semaine dernière qui disent que c'est carrément une mode moi je ne dirais pas que c'est une mode je dirais juste qu'en France on est un port tard parce que moi j'ai été recrutée au soft skills en 2005 donc voilà c'est juste que je pense qu'il y a toujours un petit décalage parce qu'en France on est quand même un pays du diplôme et donc c'est assez nouveau puisque pour nous pendant des années c'est le diplôme qui prévalait surtout alors juste avant qu'on rentre un peu plus dans le détail le le World Economic Forum met à jour à peu près tous les ans les soft skills indispensables et ça change le top 10 change il y a des évolutions donc ça c'est celui de 2021 où on voit vraiment que il y a la résolution des problèmes complexes la pensée critique la créativité la gestion des équipes la coordination l'intelligence émotionnelle le jugement et la prise de décision les soucis du service client la négociation et la souplesse cognitive et ça c'est en fait les recruteurs à travers le monde donc en fait je pense aussi qu'en fonction des cultures des entreprises etc ça ne va pas du tout être forcément ce top 10 mais ça c'est le top 10 qui a été défini cette année suite aux enquêtes du World Economic Forum donc quand on a ça en tête quand on sait voilà l'importance que revêtent les soft skills quels sont les soft skills comment est-ce qu'on fait pour les mettre en place au sein de l'entreprise et j'ai envie de dire tout au long de la vie du collaborateur alors pour moi l'étape 1 et c'est une étape qui est primordiale c'est déterminer de quels soft skills vos collaborateurs ont besoin donc comme je vous le disais moi j'ai été recrutée à mes soft skills et quand je suis arrivée donc en 2005 chez Shell c'est vrai que j'ai été extrêmement perturbée lors de l'entretien parce qu'on m'a posé des questions qu'on ne m'avait posées dans aucun autre entretien et en fait ces questions je l'ai appris après quand je suis arrivée en interne en tant que RH et que je bulle envers du décor toutes ces questions étaient reliées à un référentiel de compétences et Shell avait défini 9 soft skills indispensables au sein de l'entreprise et ces 9 soft skills il fallait que l'ensemble des collaborateurs les aient et donc ce qui est très important c'est vous en premier lieu définir RH et manager ensemble quels sont les soft skills indispensables pour arriver à la vision de votre entreprise arriver à ce que vous voulez vraiment délivrer et que ce soit aligné j'ai envie de dire avec les objectifs de votre entreprise et donc pour ça vous avez plusieurs référentiels qui existent alors vous avez soit des cabinets qui peuvent vous accompagner pour définir en fait quels vont être les soft skills indispensables au sein de vos entreprises mais il y a aussi des référentiels que vous pouvez trouver en ligne donc par exemple il y a le Rectech qui est le projet européen qui vise à reconnaître les compétences transversales en lien avec l'employabilité et en fait je vous ai mis la grille pour que vous voyez à côté à droite où en fait on va avoir par exemple la compétence agir face à l'imprévu et on a différents degrés en fait dans le rond dans l'espèce de camembert où en fait on va voir les différents niveaux de cette compétence agir face à l'imprévu donc ça c'est un référentiel de compétences soft skills parmi d'autres il y a le référentiel aussi de l'agenda européen pour la formation des adultes on peut aller aussi très simplement à dire bah moi je vais prendre juste les 4 C de l'OCDE en fait l'OCDE a déterminé en 2018 la créativité l'esprit critique la coopération et la communication comme les 4 compétences indispensables à avoir au 21ème siècle donc on peut faire simple et dire bah voilà nous on veut que ces 4 compétences du 21ème siècle elles soient au sein de notre entreprise et après il y a des choses qui sont beaucoup plus fouillées mais qui viennent principalement des Etats-Unis je vous ai mis deux sites Skill Builder Pro et Skillsoft où là en fait vous allez vraiment avoir énormément de compétences beaucoup de granularité dans les différentes compétences et des centaines de formations qui vont aider les collaborateurs à développer ces compétences donc en fait voilà la première étape c'est vraiment d'avoir ces compétences écrites noir sur blanc quelles sont les compétences dont mon entreprise a besoin pour arriver à son objectif et quelles sont celles que le collaborateur doit avoir et alors ça il faut aussi peut-être des fois aller dans la granularité et en fait différencier les soft skills indispensables à l'ensemble de vos collaborateurs au quotidien par exemple collaborer vous dites il est important dans cette entreprise que tout le monde collabore et tout le monde aille dans la même direction à ceux qui relèvent d'un post particulier par exemple un bon esprit d'analyse pour un data analyst et donc si je reprends cet exemple quand vous décidez qu'au sein de votre entreprise vous allez avoir les mêmes compétences donc je vous le disais moi chez Shell il y avait neuf compétences indispensables mais ça a évolué moi quand je suis arrivée en 2006 en 2005 c'était neuf et ensuite en 2010 on est passé à quatre donc voilà pour vous dire que ça peut évoluer au fil du temps donc pareil je vous mets cet exemple là en ce moment voilà il y a eu la pandémie vous avez bien vu que vous avez certains collaborateurs pour qui c'était beaucoup plus difficile que d'autres par exemple la mise en place du télétravail des choses comme ça et là vous vous dites bon ben voilà nous les trois compétences indispensables donc c'est un exemple ça serait la coopération l'adaptabilité et la communication c'est les trois compétences qui vont permettre de travailler efficacement avec l'autre et en équipe en utilisant ses propres ressources en se connaissant parce qu'on est adaptable et et à trouver les modalités pour y arriver donc si vous déterminez que ces compétences là sont indispensables vous allez vous allez les tester et au recrutement mais aussi tout au long de la vie du collaborateur et aider votre collaborateur à acquérir ces compétences et donc quand je parle d'intégrer les soft skills tout au long de la vie du collaborateur et donc je donne cet exemple mais il y a beaucoup d'autres soft skills en fait l'idée c'est d'avoir des soft skills qui sont définis dès le début avec donc la mise en place d'un référentiel de compétences au sein de l'entreprise puis ces compétences qui sont assignées à des emplois et par exemple il y a à l'intérieur d'un même soft skill il y a beaucoup de granularité et on ne va pas attendre la même chose d'un collaborateur et d'un manager et donc il y aura des niveaux de soft skills qui vont être différents et il y a une évaluation qui doit être faite pour ça pour en fait aider le collaborateur à mieux se connaître à se positionner et à voir comment il va pouvoir développer tel ou tel soft skill et aussi en fonction de ses aspirations personnelles de ce qu'il veut faire parce que tout le monde n'a pas besoin d'être bon dans tous les soft skills et l'important j'ai envie de dire c'est d'avoir une bonne connaissance de soi et de pouvoir accompagner le collaborateur dans ses aspirations de carrière et lui indiquer quels soft skills vont être indispensables pour sa carrière et donc une fois qu'on a évalué ses compétences on va aider le collaborateur à les développer et c'est ça qu'on va essayer de voir tout au long de ce webinar alors j'avais une petite question mais qui viendra peut-être après qui est justement sur la mesure qui est souvent assez difficile sur enfin mesure et évaluation est-ce que tu vas peut-être nous dire après si tu as des outils ou en tout cas des ouais alors c'est une question qui revient très très souvent quand on parle des soft skills parce que beaucoup de gens disent ouais mais les soft skills c'est subjectif on ne peut pas noter les soft skills alors moi je ne parle pas de notes je parle d'identification de niveaux et de compétences et je vous montrerai dans un exemple comment est-ce que vous pouvez aller dans la granularité d'un soft skill pour déterminer ce que vous voulez que votre collaborateur fasse et en fait ce qui est vraiment important c'est d'avoir des avis différents parce qu'on parle de comportement donc on parle de ce qui est fait au quotidien et donc c'est très important de ne pas se limiter à une évaluation des soft skills qui serait juste collaborateur manager mais de faire du 360 degrés feedback et de demander à des collègues comment ils nous voient sur tel ou tel soft skill ou à d'autres managers comment ils voient mon collaborateur sur tel ou tel soft skill et donc avoir quelque chose qui permette de recouper les informations pour éviter toute subjectivité alors si on reprend la première étape qui est l'étape la plus connue et l'étape sur laquelle on parle le plus j'ai envie de dire aujourd'hui sur on recrute aux soft skills donc ça j'ai l'impression que c'est assez bien intégré en France mais en fait ce qui est très important c'est que les soft skills que vous avez déterminés comme importantes pour votre entreprise soient aussi les soft skills que vous allez évaluer pour le candidat et donc moi je parle vraiment parce qu'on a tendance à parler de soft skills uniquement pour un job mais moi je pense que les soft skills doivent faire partie d'une vraie stratégie de vision de l'entreprise parce que si on communique sur les soft skills attendus par l'ensemble de ses collaborateurs et bien là vont en découler une vision commune une performance commune enfin des choses qui vont bien au-delà du soft skill du propre collaborateur donc en fait une fois que vous avez déterminé ça il est important que les personnes qui font passer les entretiens aient aussi une bonne connaissance de leur propre soft skill et savent identifier leur propre soft skill donc j'ai envie de dire d'avoir une formation des personnes qui recrutent à comment on identifie les soft skills en entretien c'est quand même un préalable ensuite mettre en place une grille d'évaluation de l'entretien intégrant les soft skills donc en fait c'est ni plus ni moins la grille des soft skills attendus par vos collaborateurs et au sein de l'entreprise qui va être reprise pour le recrutement et ensuite pour limiter toute subjectivité aussi faire les entretiens à plusieurs ne pas être tout seul parce que en fait souvent il y a quelque chose que quelqu'un va voir et que l'autre ne verra pas et ensuite comment on évalue les soft skills lors d'un entretien de recrutement il faut être le plus précis possible donc là je vais revenir à ce que je vous disais quand en 2005 j'ai passé mon entretien de recrutement chez Shell en fait j'étais assez déstabilisée puisque le recruteur n'avait pas mon CV devant l'Uni et il ne m'a posé aucune question sur mon CV nous n'avons pas parlé de mon diplôme nous n'avons pas parlé de mon école nous n'avons pas parlé de mes connaissances en ressources humaines nous n'avons parlé que de ce que j'avais fait et donc je vous donne un exemple dans une des compétences qui était extrêmement importante d'avoir c'était la volonté d'aboutir la persévérance aller au bout des choses parce que on partait du principe qu'on avait beaucoup de projets à gérer au quotidien et qu'il fallait absolument que l'ensemble des collaborateurs sache gérer un projet et aller au bout des choses et donc pour ça une des questions que je posais et que je pose toujours en entretien c'est racontez-moi un projet que vous avez mené jusqu'au bout donc vous êtes fiers quel est votre rôle dans ce projet et quelles sont les différentes étapes de ce projet et en fait il fallait absolument que le candidat soit le plus détaillé possible c'est-à-dire que quand je sortais de l'entretien j'avais 10 pages de notes minimum parce que ce que je lui demandais c'est de me dire en détail alors c'était quoi ce projet quelle était l'importance l'impact de ce projet à long terme quel était le timing de ce projet quels étaient les gens qui travaillaient avec vous et ensuite comment vous l'avez géré donc la personne là elle va détailler ou pas la personne qui va vous dire bah voilà j'ai géré un projet je sais pas j'ai dû mettre en place un nouveau logiciel bah voilà on a fait des réunions d'équipe tout s'est bien passé et à la fin tout le monde était content bah alors là vous ne retirez rien de ça ce qu'il faut absolument c'est que la personne elle vous dise alors voilà j'ai géré ce projet on était 10 on avait un timing de 3 mois j'ai mis en place des réunions périodiques mon rôle c'était de monitorer l'avancement du projet j'avais des indicateurs précis toutes les semaines pour voir l'avancée voilà plein de choses comme ça et ensuite de fil en aiguille il y a beaucoup de choses qui vont en découler parce que vous allez par exemple poser des questions du type mais est-ce que tout le monde était bien impliqué dans ce projet est-ce que vous avez eu quelques freins et là vous allez voir la personne qui va commencer à vous dire bah oui j'avais un collaborateur il n'adhérait pas du tout au projet et donc là vous allez lui demander mais comment est-ce que vous avez fait pour le faire adhérer au projet voilà et en ayant en fait ce détail à la fin votre grille d'évaluation vous allez pouvoir la remplir et vous allez voir si le futur collaborateur il sait gérer ses priorités il arrive à utiliser des outils qui lui permettent de mettre en place des mesures de réalisation des objectifs vous allez voir s'il est capable aussi de se fixer des objectifs réalistes parce que en fait s'il vous dit que le projet il a eu deux mois de retard parce qu'en fait au départ il s'est mis des objectifs irréalistes ça n'a pas ça n'a pas fonctionné et qu'il vous dit qu'il a dû travailler 50 heures par jour par semaine dans ces cas là vous vous dites ok en plus il ne privilégie pas son équipe vie pro vie perso enfin voilà il y a beaucoup beaucoup de choses qui vont en découler donc il est extrêmement important quand vous faites du recrutement basé sur les soft skills d'aller dans le détail et de demander aux personnes que vous que vous interviewez de vraiment vous détailler comment ils ont fait telle ou telle chose je vous donne un autre exemple une anecdote marrante que j'ai eue j'avais un entretien où j'avais posé la question avez-vous eu à travailler avec des gens qui étaient fondamentalement différents de vous dans leur mode de fonctionnement comment vous vous êtes fait pour vous adapter à eux et j'ai une charmante candidate qui m'a répondu bah oui j'ai dû m'adapter mon manager ne buvait que du café moi j'aimais que le thé et je me suis mise au café alors c'est très 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 je me suis dit oui mais ça ne fait pas preuve d'adaptabilité ça c'est quelqu'un qui va contourner la réponse et là j'ai été obligée d'aller vraiment chercher les réponses en lui disant mais non moi je veux vraiment un exemple où vous par exemple vous travaillez vous avez besoin de savoir à l'avance comment vous allez gérer tel ou tel projet vous avez besoin de mettre en place en planning et en face de vous vous devez travailler avec un collègue mais qui ne travaille qu'en last minute et comment vous faites en fait pour trouver un bon équilibre et vous entendre ensemble donc voilà et ça donc il y a plein plein d'exemples comme ça sur aussi comment vous avez eu à gérer un conflit voilà et à chaque fois il faut bien dire à la personne qu'on interview donnez-moi un exemple précis et détailler votre réponse donc voilà ça c'était pour la partie recrutement je ne sais pas si vous avez des questions jusque sur cette partie-là je n'ai pas de questions très bien donc ça c'est la partie recrutement alors généralement quand vous avez bien fait cette partie recrutement c'est-à-dire que vous avez vraiment recruté vos collaborateurs avec les soft skills qui étaient importants pour votre entreprise mais aussi importants pour le job de la personne et bien ensuite on continue sur la lancée et on garde exactement les mêmes soft skills qui sont importants pour l'entreprise et importants pour le poste de la personne et on va intégrer les soft skills dans les discussions de performance et les discussions de développement des collaborateurs donc je pense qu'aujourd'hui il y a énormément d'entreprises sauf peut-être des entreprises qui ont moins de moyens humains mais qui font en fait des entretiens de performance annuelle des entretiens de milliannées des entrepitreins de développement de collaborateurs de carrière etc et bien il faut absolument revenir aux bases de ce que vous avez demandé en recrutement pour en fait développer les soft skills de vos collaborateurs tout au long de votre carrière alors moi ce que je faisais c'est que en fait donc j'avais l'entretien annuel de performance mais dans lesquels j'intégrais le développement et un entretien de milliannées au début juillet dans lesquels j'intégrais exactement la même chose et là en fait qu'est-ce que je demandais à mes collaborateurs je leur demandais quels sont tes points forts quels sont les quatre les trois ou quatre soft skills où vraiment tu as l'impression que tu es très bon vraiment à l'aise quels sont aussi tes points forts en termes de compétences métiers et quels sont tes axes de développement et quelles sont les compétences que tu veux développer pour ton prochain poste ou dans ton poste actuel donc je vous donne un exemple j'avais une collaboratrice qui était donc data analyst et elle elle était donc très forte en résolution des problèmes pensée critique il n'y avait pas de soucis par contre en fait quand elle me parlait des postes qu'elle voulait avoir après c'était des postes qui nécessitaient des prises de parole où en fait elle allait se retrouver dans des dans des équipes de direction et où on allait lui demander son avis et où elle allait devoir s'adapter en fait parce qu'en fait il y avait beaucoup de postes globaux donc avec beaucoup de différences culturelles donc elle allait devoir s'adapter à des cultures différentes et je voyais très bien que par exemple quand je lui demandais de me collecter des datas en Inde ou en Malaisie c'était assez difficile parce que ce n'est pas un mythe bien souvent nos amis indiens moi qui ai travaillé avec eux pendant 5 ans vous disent oui 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 et en fait vous n'avez jamais le truc mais c'est parce que culturellement pour eux il est impossible de dire non et donc je voyais bien qu'il y avait des choses à faire là-dessus et donc on avait déterminé ensemble que pour arriver à ce prochain poste il fallait qu'elle développe sa communication son adaptabilité à collaborer avec des cultures différentes et et aussi sa prise de parole en public parce qu'elle avait vraiment beaucoup beaucoup de mal à parler en public et donc on a on a fait ça enfin on faisait ça et on avait cette discussion assez régulièrement et pendant 2 ans je l'ai aidé à développer ces différents soft skills parce que je savais qu'il serait indispensable pour les postes auxquels elle aspirait et comme je le disais il était aussi important en fait d'intégrer les discussions et les feedbacks que j'avais eu d'autres collègues moi en fait on va dire 2 semaines avant mon point de performance ou de ou de performance à mi-année je demandais à 2 collègues de me faire un retour sur mes collaborateurs pour avoir en fait pas que ma vision des choses mais aussi la vision des autres sur ces différents soft skills et donc on allait on allait vraiment dans le détail et je lui donnais des exemples sur ben voilà sur ce projet là j'ai appris que t'avais géré comme ci ou comme ça voilà et ça nécessite de ne pas avoir peur de donner des feedbacks qui peuvent ne pas être bien pris par les collaborateurs donc en fait ça nécessite un soft skill qui est le courage mais c'est important parce que s'il est bien amené et si on explique aux collaborateurs que c'est pour développer sa performance normalement ça passe sans problème moi j'ai jamais eu de soucis et alors pour vous montrer un petit peu pour répondre à la question d'Alphine tout à l'heure concrètement à quoi ça peut ressembler une évaluation des compétences ben voilà on va sur la collaboration par exemple je vous donne une grille et en fait en fonction des niveaux dans l'entreprise on ne va pas attendre la même chose en termes de collaboration donc on va par exemple avoir un collaborateur à qui on va dire qu'il faut juste qu'il établisse de solides relations de travail avec les différents intervenants et un manager lui on va lui demander d'aller encore plus loin parce qu'il faut qu'il entraîne les autres à avoir cet état d'esprit de collaboration et donc qu'il montre l'exemple et que cet état d'esprit de collaboration il doit être montré aussi bien au niveau des clients que des clients internes que externes je vous donne un exemple on va souvent avoir tendance à dire ah mais oui il faut bien collaborer dans l'équipe mais en tant que manager on va pas bien collaborer avec l'équipe d'à côté alors que c'est essentiel donc si le manager il est pas rôle modèle sur sa collaboration avec l'équipe d'à côté bah il y aura pas le même niveau de collaboration certainement dans son équipe donc voilà donc en ayant des grilles comme ça sur chacun des soft skills on arrive à avoir des discussions où on va pouvoir dire à son collaborateur bah toi tu te positionnes où ? t'as l'impression de faire quoi ? est-ce que t'as l'impression d'écouter pour comprendre les besoins et les points de vue de nos clients en interne ? parce que collaborer c'est pas juste recevoir une information et la donner c'est aussi écouter et comprendre les besoins des uns et des autres et en fait en ayant ces grilles prêtes avec ces niveaux en fait on arrive vraiment à avoir des vraies discussions sur ces différents soft skills donc voilà pour un exemple de grille et d'évaluation et donc on va positionner le collaborateur et une fois que le collaborateur il s'est positionné et évidemment il peut être meilleur sur certains soft skills ou avoir et j'ai pas envie de dire même meilleur mais avoir un soft skill dans lequel il est à l'aise et un soft skill dans lequel il doit se développer et ça ça va l'aider à se positionner et ça va l'aider à voir où est-ce qu'il doit aller et si je reprends mon exemple donc de ma collaboratrice qui avait du mal à collaborer avec des cultures différentes elle avait tendance à peut-être s'énerver un peu trop vite à pas comprendre pourquoi est-ce qu'elle avait pas les informations qu'elle devait collecter en temps et en heure etc et bien on a mis en place un plan d'action et donc là sur le plan d'action j'ai envie de vous dire oui les formations c'est bien il y a plein de formations mais il faut savoir que concrètement comment est-ce que les collaborateurs se développent et ça c'est des données mondiales assez connues sur sur le développement des collaborateurs en fait on se développe à 10% par la formation à 20% par le coaching et l'observation des autres et à 70% par le développement dans son propre poste et donc moi j'ai toujours privilégié le développement en interne en donnant des missions à mes collaborateurs pour qu'ils développent ces soft skills qui vont être indispensables pour leur carrière donc je reprends l'exemple de la collaboration avec des cultures différentes pour ma collaboratrice data analyst donc elle avait la collaboration la prise de parole en public et et aussi la résilience puisqu'elle avait tendance quand il y avait trop de changements à à ne pas arriver à faire face à tout et donc sur par exemple la prise de parole en public moi au niveau de mon comité de direction tous les mois je devais présenter des chiffres mais que elle elle me collectait et donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai dit à ma boss en fait c'est plus moi qui vais présenter ces chiffres c'est Justina qui va les présenter parce que de toute façon c'est elle qui les collecte et donc tous les mois elle savait qu'elle avait un slot de 15 minutes où elle devait présenter au comité de direction RH mondial des centres de services partagés de Shell les chiffres les KPI clés mensuelles et donc la première fois c'était un peu difficile pour elle mais en fait après avoir fait ça et bien elle a réussi à parler en public elle a vu que même si elle était au comité de direction mondiale on ne mangeait pas qu'on était sympa et qu'elle pouvait présenter ses chiffres sans problème et que sa timidité pouvait un peu s'estomper pour le problème d'avoir du mal à communiquer quand il y a des différences culturelles il se trouve que je devais organiser un webinaire avec l'ensemble de nos 300 collaborateurs RH sur nos 7 services tous les mois et en fait je lui ai donné aussi l'organisation de ce webinaire enfin pas tout en fait elle devait déterminer l'agenda avec les autres coordinateurs de la com de chacun des pays et en fait en ayant ça elle a dû travailler de manière régulière tous les mois et se mettre d'accord avec les responsables communication de chacun des pays et ça ça l'a obligé en fait à développer ce soft skill à s'adapter etc donc voilà c'est pour vous dire qu'en fait on n'a pas besoin de budget de formation gigantesque pour développer les soft skills de nos collaborateurs puisque les soft skills c'est du comportement c'est du quotidien et il suffit de donner les bons projets et les bons les bons projets et les bonnes tâches à vos collaborateurs pour qu'ils puissent développer ces différents soft skills alors j'ai une question qui est posée là Solène je t'interromps est-ce que ça veut dire aussi que ça implique fortement les managers et donc la culture managériale puisque là tu donnes des exemples avec toi ta casquette de RH souvent en fait la montée en compétence dans ce que tu résumes dans son job c'est les managers qui l'apportent et donc comment tu fais pour diffuser dans la culture managériale et que ce soit embrassé par toute l'entreprise en fonction de sa taille alors c'était c'était dans la dans la culture managériale et ça l'est toujours en fait si vous voulez la vision quand je vous parlais au début de la vision c'était Shell devait devenir la première entreprise énergétique au monde et pour cela nous devions développer les meilleurs collaborateurs du monde pour développer les meilleurs collaborateurs du monde il fallait que chacun que chaque manager développe ses collaborateurs et donc il y avait un programme qui s'appelait leader develop the best people et donc en tant que manager ça faisait partie de son job de développer ses collaborateurs et d'un autre côté il y avait le pendant on disait aux collaborateurs vous prenez le lead sur votre développement on le fera pas pour vous aussi donc il y avait un espèce de des managers leur rôle modèle qui faisait tout en fait pour bien développer leurs collaborateurs et leur trouver des moyens de se développer mais on disait aussi aux collaborateurs si vous voulez avoir ce next job de rêve il va falloir que vous vous développez et que vous preniez aussi le lead sur votre développement et là on aborde évidemment une autre notion un peu soft skill qui est la responsabilisation des équipes et comment tu l'infuses aussi dans tes valeurs voilà et donc j'arrive donc à l'étape 4 une fois qu'on a recruté les bonnes personnes avec les bons soft skills qu'on a identifié les soft skills qui avaient à développer les soft skills sur lesquels la personne était très bonne et qu'on connaît un petit peu les soft skills qui sont demandés pour chaque poste et bien là on arrive à gérer la mobilité et donc on va intégrer le résultat des discussions de développement dans nos discussions de gestion de talent et de mobilité si notre collaborateur il nous a dit moi dans 3 ans j'aimerais faire ça donc je vais tout faire pour développer telle ou telle compétence pour y arriver et donc ça c'est ce que je veux faire on va pouvoir collecter toutes ces informations toutes ces datas et en fait quand on va avoir des discussions de plan de succession on va avoir les bonnes données pour discuter de telle ou telle personne est-ce qu'elle peut aller dans ce job là off-key ce poste là va être disponible dans deux ans celui là va être disponible plus tard ou alors cette personne ne sera pas prête maintenant mais elle sera peut-être prête dans cinq ans si on l'accompagne bien et là on a un vrai plan de succession dans lequel les soft skills sont intégrés donc donc enfin là je ne l'ai pas mis mais nous on allait encore plus loin puisqu'en fait les soft skills et notre niveau de soft skills déterminaient aussi notre potentiel au sein de l'entreprise et les jobs qu'on pouvait avoir ultimes voilà on avait ce qu'on appelle un on appelait ça le current estimate potentiel donc le le potentiel estimé actuellement qui était revu tous les deux ans et dans lequel en fait étaient intégrés les soft skills qui avaient été testés lors de notre recrutement et en fait c'est ce potentiel qui déterminait à quel niveau de poste on allait pouvoir être d'ici deux quatre six ans est-ce qu'on allait pouvoir gérer l'ensemble d'une d'une équipe l'ensemble d'une business unite voilà donc ça faisait vraiment partie intégrante de voilà de la politique de talent de l'entreprise et aussi peut-être parce que je ne l'ai pas précisé mais il y avait aussi une culture où hormis pour évidemment les postes d'ingénieurs sur les plateformes pétulaires etc où il faut vraiment des grosses connaissances mais il y avait beaucoup de carrières transversales et en fait on partait du principe que si on avait les bons soft skills si on savait collaborer si on avait la volonté d'aboutir si on avait un bon esprit de synthèse et d'analyse on pouvait faire n'importe quel job et donc les soft skills vraiment primés sur les hard skills sauf job ultra technique donc je reviens juste sur j'ai une question juste sur ce que tu avais avant est-ce que tu as des outils justement entre guillemets de mobilité soit que tu utilisais ou dont tu as entendu parler pour pour voir entre tes postes disponibles les soft skills etc est-ce que est-ce que tu avais un bon vieux tableau Excel ou même des outils non j'avais un outil de malade en fait j'avais un outil dans lequel était parce qu'en fait ce que je vous mettais sur les trois soft skills où on pense être le meilleur les trois soft skills à développer les jobs qu'on veut avoir etc en fait c'était comme un mini CV ça s'appelait le plan individuel de développement dans lequel en fait qui était sur SAP et en fait SAP collectait toute la toute la data et en fait on voyait tous les jobs et moi en tant qu'arrache j'avais accès à l'ensemble des collaborateurs des 90 000 collaborateurs de l'entreprise et je pouvais faire des recherches et donc tu faisais coïncider à la fois d'un côté ta grille comme tu disais d'ailleurs en préambule de tes métiers avec évidemment les compétences globales mais celles spécifiques sur chaque métier avec en face tes talents pour la mobilité ok voilà et je faisais des mappings et évidemment je n'étais pas toute seule alors moi j'ai géré plusieurs business units en tant qu'RH et la business unit où j'ai fait le plus de plans de succession j'ai géré l'ensemble des activités commerciales pour la GL Belgique France Luxembourg et Hollande et en fait j'avais tous les managers autour de la table et en fait c'était une discussion collective qui durait bien quatre heures avec voilà quels postes vont être disponibles dans chaque équipe à deux ans à cinq ans qui est-ce qu'on verrait quelles sont les compétences indispensables voilà et on faisait un vrai exercice de mapping avec évidemment les données qui étaient disponibles dans SAP pour démarrer la discussion mais il y avait une vraie discussion manageriale derrière et c'était pas enfin moi j'ai envie de dire en tant qu'RH j'étais facilitatrice mais pas mais pas pas décisionnaire ou pas enfin j'étais là pour aider les managers à avoir les bonnes discussions donc voilà alors je sais plus je sais pas on est bien dans les temps là je crois que tu abordes tes recommandations donc si on a un peu le temps on prendra quelques questions complémentaires il y en a eu qui ont été posées au fur et à mesure mais donc alors en fait les recommandations ça revient un petit peu à ta question Delphine sur la culture manageriale donc en fait il faut être extrêmement transparent sur les référentiels et les grilles et il faut que tout ça soit communiqué à l'ensemble des collaborateurs moi je sais que je trouvais que ça m'aidait aussi énormément de savoir que mes collaborateurs pouvaient voir ma propre grille qu'est-ce qui était attendu de moi parce que en fait derrière je ne pouvais que essayer d'être un modèle pour mes collaborateurs parce qu'ils savaient de toute façon ce qu'on attendait de moi et donc je ne pouvais pas leur dire moi j'attends ça de vous sans qu'eux ils sachent quel soft skill je devais je devais aussi mettre en avant dans mon poste donc c'est très important je pense de communiquer les référentiels et les grilles à l'ensemble des collaborateurs je te coupe mais un peu comme certains font le choix de transparence radicale sur les grilles et les salariales toi tu dis transparence radicale sur les compétences notamment soft là dont on parle sur chaque poste si vous dites à un collaborateur en fait il faut que le collaborateur il sache que je vais vous donner un exemple il y a une compétence je sais que pour beaucoup de personnes c'était assez compliqué à appréhender et c'était une compétence qui prenait énormément de place je trouve au sein de l'entreprise qui s'appelait external focus donc en fait external focus moi je le traduirai en français par avoir la curiosité d'aller voir ce qui se passe ailleurs et donc en fait dans les différents niveaux il y avait aussi bien avoir la curiosité de savoir ce qui se passe dans le département d'à côté que sur sur le département qui est beaucoup beaucoup plus éloigné que soi et et en fait cette cette compétence il s'avère que quand on faisait les revues de performance je voyais qu'elle était très très mise en avant parce que on avait ce qu'on appelle en interne en interne les GTKY les Get to Know You où en fait on disait il faut absolument comprendre comment fonctionne l'entreprise l'organisation dans son ensemble donc il faut aller voir des gens discuter avec eux et comprendre ce qu'ils font parce que tu dois pas simplement comprendre ton job tu dois aussi comprendre le job des autres et moi je voyais souvent que les français en fait c'était pas trop dans leur culture d'aller en fait prendre un café avec un big boss pour savoir ce qu'ils faisaient c'était un peu vu oh là là il fait de la lèche enfin voilà et en fait moi quand j'ai commencé parce que j'ai eu que mes deux premières années où j'étais vraiment sur des postes franco-français et très vite je me suis retrouvée sur des postes régionaux et en fait quand j'ai vu mes charmants collègues anglais et hollandais qui en fait au siège prenaient pas mal de café avec des big boss je me suis dit ah bah c'est comme ça que ça fonctionne et en fait ce côté d'aller voir les autres et de comprendre comment ça se passe etc revenait assez souvent dans les discussions et en fait si c'est pas clair pour le collaborateur qu'on attend de lui qu'il soit curieux et qu'il aille voir ce qui se passe dans les autres services pour comprendre comment fonctionne l'entreprise dans son intégralité et bien il va pas forcément le faire il va se dire ah bah je fais mon job et puis voilà et j'en avais beaucoup qui me disaient mais je comprends pas moi je fais mon job et ça paye pas lui il va prendre un café et ça paye plus mais en fait lui il allait prendre un café pour essayer de comprendre bah par exemple je suis commerciale je vais passer je sais pas deux heures à la supply chain pour voir bah comment ça se passe avant que mon client il soit livré bah voilà parce que mon client il peut peut-être me parler de la logistique et moi je sais pas trop moi je lui ai juste fait signer le bon de commande et je sais pas comment ça se passe derrière et bah ça c'est faire peur de curiosité c'est important mais si on dit pas aux collaborateurs que c'est hyper important pour nous qu'ils comprennent l'intégralité des procédures dans l'entreprise et que donc avoir de la curiosité et bien c'est une compétence comportementale importante et attendue par les collaborateurs il ne va pas le faire donc voilà pourquoi c'est c'est important alors après le deuxième point comme je le disais il faut impliquer les managers dans la démarche et en fait nous il n'y avait pas de en fait il n'y avait pas le choix comme je le disais je me rappelle l'année où on est passé de neuf compétences à quatre compétences ça a été une révolution ça a été roadshow sur roadshow moi je me rappelle j'avais à l'époque je devais avoir quatre leadership team commercial à gérer et bien sur les les comment les journées d'équipe où tout le monde partait pour pour les objectifs de l'année il y avait une demi-journée qui était dédiée au RH où j'ai expliqué à tout le monde qu'est-ce que c'était ses compétences qu'est-ce qui était attendu d'eux quelle était la grille et où j'ai embarqué les managers avec moi donc ça c'est hyper important d'avoir les managers qui prennent le lead là-dessus ensuite la troisième chose c'est d'être transparent lors des discussions comme je le disais si on amène les discussions en disant voilà on est là pour te développer et moi en fait tous mes collaborateurs je leur disais pour moi ce qui est le plus important c'est que vous partiez de mon équipe à un moment donné peut-être même le plus vite possible parce que j'aurais démontré que je vous ai développé et que vous êtes prêts à avoir les meilleurs postes dans les meilleures équipes donc je disais toujours que voilà être dans mon équipe c'était un passage pour bien se développer et pour avoir une promotion derrière et donc quand après on amène des feedbacks en disant bah là ça va pas trop tu dois ajuster ton mode de communication ou tu dois développer ta résilience etc si derrière il y a un objectif où on monte à son collaborateur que c'est pour le meilleur et pour bien le développer ça passe sans problème il faut être juste transparent et bien mettre bien amener les choses ensuite bah développer la culture du feedback et la culture du feedback c'est pas mais là bon je pense que j'ai plein de RH dans le panel c'est pas nouveau c'est pas je sais pas juste deux fois dans l'année au moment de la revue de performance et de la revue de mi-année la culture du feedback c'est tous les jours c'est et la culture du feedback c'est dans les deux sens moi je me rappelle j'avais deux en fait j'étais dans une leadership team où on était neuf et on devait être trois trentenaires qu'avec des cinquantenaires et en fait les trois trentenaires et en plus moi j'étais la seule fille donc et donc les deux autres trentenaires c'était un peu en fait on s'aidait les uns les autres et en fait à la fin des réunions on se faisait un petit débrief tous les trois pour savoir bon alors elle était comment ma présentation qu'est-ce que t'aurais fait toi comment tu te serais améliorée etc et en fait d'avoir du coaching entre collaborateurs et et de développer cette culture du feedback aussi au sein de l'équipe ça aide et ça aide en l'ayant quotidiennement et enfin il faut faire il faut faire en sorte que le développement des collaborateurs soit une priorité affichée c'est pas juste ah là là on va te développer on va t'envoyer une information de jour et tu reviendras et ça sera super sinon il faut que ça fasse partie du discours voilà officiel et et ça en plus j'ai envie de dire c'est que du bénef au niveau de la rétention des collaborateurs de la marque employeur c'est c'est que du bonus si on affiche que que voilà on va développer le collaborateur quotidiennement et que et qu'on va développer voilà ces soft skills et et comme tu le dis et pour conclure ça ça ne peut être fait que si c'est à la fois affiché et porté dans toutes les strates et et avec une vraie structure là ce que tu nous as montré c'est toute la structure qu'on peut organiser autour de du développement des collaborateurs et leurs soft skills donc ça c'est c'est hyper intéressant alors évidemment nos participants et puis en live et puis ceux qui nous verront en replay vous pourrez récupérer la présentation il y a beaucoup d'éléments intéressants à voir là-dedans alors il nous reste une ou deux minutes si certains ont des questions on les a pas mal abordées au fur et à mesure mais s'il reste des questions ou des sujets qui n'auraient pas été abordés selon vous n'hésitez pas à mettre soit de manière anonyme dans les questions réponses soit dans la partie de chat on est disponible en tout cas moi je je voulais te remercier en attendant de voir s'il y a des questions mais Solène parce que c'est vrai qu'il y a à la fois autour des soft skills comme tu disais en France on en parle beaucoup en ce moment on a l'impression parfois à toutes les sauces et donc c'est comment on le définit très clairement comment on en fait quelque chose d'assez vaporeux comment on le rend très concret et comment on le porte dans sa culture d'entreprise à la fois dans des actions parfois ponctuelles comme tu le dis il y a quand même des formations qui sont nécessaires etc mais c'est en fait le diffuser dans le quotidien des collaborateurs et à toutes les strates écoute comme je vois pas de questions donc en tout cas je te remercie énormément de ton temps et puis on aura régulièrement de toute façon alors pour ceux qui font partie du club RH vous aurez régulièrement le plaisir d'avoir des éléments autour des soft skills j'en profite pour vous dire dans quelques jours on a un podcast notre premier épisode en plus du podcast du club RH qui sort et on aura un autre focus effectivement sur les soft skills avec la DRH de DXC Technologies donc ça complétera aussi très bien ce que tu viens de nous présenter et puis tout au long de toute façon de ce qu'on apporte comme contenu les soft skills font partie nous aussi de ce qu'on est persuadé doit être nourri dans la culture de l'entreprise parce que c'est ce qui participe aussi à l'épanouissement des salariés et de manière générale à leur équilibre vie pro vie perso merci à tous pour votre présence et on se retrouve à très vite n'hésitez pas ceux qui ne sont pas à rejoindre le club RH vous tapez club RH sur LinkedIn ou alors clubrh.mabonnefait.com merci à tous et très bonne journée merci Solène merci à tous merci à tous